j'ai trouvé qu'il y avait enfin au bout d'un petit moment je dis à renault je dis mais je comprends pas il n'y a pas des trucs pour poser mes pieds il me dit bah si regarde les petits trucs mais c'est en même temps qu'il m'a dit les petits trucs non mais quel mytho comment vous dire qu'on va se péter le pide encore heureusement qu'on a fait du vélo alors en dessous du chocolat il y a des pancakes et ça c'est des oeufs benedict passer à l'appart enfin l'appart on est repassé dans la chambre d'hôtel d'ailleurs je voulais pas montrer mais on est trop bien on a un grand lit il fait deux mètres je sais pas je ne l'ai pas trouvé c'est ça on est trop trop bien on a une petite salle de bain derrière vous voyez avec des carreaux verts sapin c'est magnifique franchement j'adore le carrelage cette couleur je trouve ça trop trop beau franchement il est trop bien hier je vous ai pas dit mais j'ai mon sérum du visage donc j'ai un sérum de la marque la rosée qui est un peu orangé parce qu'il ya de la carotène dedans qui s'est explosé dans mon sac hier je sors le truc putain il y en a partout j'étais débouté à tes souhaits bref on est repassé par là parce qu'en fait on va mettre les manteaux en scooter on a un peu frais quand même et là on va faire un petit peu de route on va monter où c'est quoi le nom voilà exactement donc on en a pour une demi-heure à peu près en voiture voilà doudou il s'est fait la main sur le scooter parce que c'est vrai que bon il en avait déjà conduit un mais il y a longtemps quand même en fait c'est un scooter avec deux roues devant et une roue derrière et il fallait qu'il se fasse un petit peu la main quand même dessus voilà donc déjà il a fait des allers-retours dans le parking et puis quand tu as quelqu'un derrière tu as du poids quand même tu le sens donc bref et puis on n'arrivait pas à le verrouiller en fait il faut tourner un peu le guidon pour pouvoir verrouiller donc j'ai envoyé un message sur notre groupe de famille il ya mon frère il ya mon beau frère qui ont un scooter donc voilà je savais que j'allais avoir une réponse et on a eu une réponse assez rapidement et sinon donc il ya je vous en ai pas parlé mais c'est vrai que hier moi je suis partie franchement j'ai pris ma douche je me suis mis en pige je me suis allongé il n'y avait plus personne en deux je me suis jamais endormi aussi rapidement il ya une bouse il ya pas longtemps qui s'est bien endormi aussi mais en même temps on avait bien mangé on avait bien marché on est élevé depuis quatre heures du mat donc on était fatigué quoi le resto hier qu'on a fait il s'appelle madré il est sublime on s'est régalé vraiment on n'en a pas eu pour cher je trouve parce que c'est de la voilà c'est ça et puis c'est du gastro surtout donc franchement on s'est régalé c'était très très bon et là ce matin donc on est allé dans le petit beau dans petit non c'est un truc qui s'appelle petit beau en fait j'ai g1 il ya un blog que je que j'ai ziété pendant plusieurs jours avant de partir à barcelone et bah toutes les adresses alors sauf celui d'hier soir hier soir on est vraiment tombé pile mais celui de ce matin on l'a trouvé grâce à ce à ce blog et moi j'aime bien chercher un petit peu parce que les attrapes touristes un temps en a plein en a plein autour de la basilic t'en a plein en bord de plat t'en a plein donc faut vraiment vraiment regarder les avis et se décaler un petit peu alors là celui d'hier soir il est vraiment en face de la sagrada mais il était vraiment super bon je sais pas si on va pas se le refaire avant de partir on verra bien ouais non mais le croissant bœuf weddington c'est ça j'ai demandé à mon fan si ça veut faire il m'a dit oui il a fort longtemps mais je sais non mais c'est super en fait tu te dis non mais qu'est ce que tu vas mettre du bœuf dans un cas d'un croissant mais c'était là là côté croissance non mais alors il n'y a même pas que ça il n'y a même pas que ça rien que le saumon sauce tigre le riz je pense que si on y retourne je reprendrai pas au moins ça nous a calé moi j'aime bien ah non mais le riz était très bon mais on avait les dents noires mais c'est en grotte sèche c'est le riz du riz mais je pense qu'on en reprendrait peut-être un autre tu vois il y avait le riz avec le bœuf à côté là ça aussi c'était très bon ça enfin bref enfin c'était très bon non on l'a pas goûté mais c'était très ça donnait envie mais on regardait les plats des autres tables il y a eu une aubergine oui mais l'aubergine était fourrée je pense qu'elle était fourrée il y avait du poivron sur ah je pense je pense franchement ça avait l'air super bon mais ça avait l'air super bon et pareil un plat à base de poulpe qui était chouette à voir elles font de la création c'est ouais c'est du gastro quoi donc voilà bref allez on est parti on fait un petit pipi avant de partir on s'habille un petit peu plus chaudement et cet après-midi à 15h on visite la maison Batlo je me souviens je crois que c'est Batlo qu'on visite voilà à 15h donc en fait on n'a pas là on va se bouger les miches parce qu'il est déjà midi en fait le scooter on a mis alors c'est pas qu'on a mis un petit peu de temps pour le récupérer non pas du tout ça allait assez vite d'ailleurs on est tombé sur la même nana d'hier qui nous a proposé un tarif à plus de 80 balles et là elle a dit ah bah vous avez pris la réservation sur internet oui clairement je pense qu'elle nous a mis toutes les assurances tous les trucs qu'elle pouvait rajouter et elle nous a pas demandé tu sais c'est bien frais ou pas oui ça va ça va allez go on est parti petit pipi et c'est parti let's go on est tout en haut je crois qu'on peut pas faire plus haut il y a 25 minutes en scouts c'est piano du centre-ville il y a un parc un parc d'attractions en fait et là on va aller visiter ça monter sur la terrasse du temple on voit au dessus l'idée c'est qu'on va monter encore un petit peu plus haut on a plusieurs escaliers à monter il y a deux étages c'est ça t'en as un premier là et t'as encore tout 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 en haut donc on va monter on a le le parc le parc d'attractions putain j'étais en train de chercher le mot parc d'attractions c'est ça que je cherchais parc d'attractions juste en bas donc là on a un avion attendez je vais essayer de vous montrer c'est canon ça ouais mais tu dois être dans le vide oui ça doit être impressionnant oui regardez ça ouais t'es dans le vide quoi mais alors on a une vue là on a un petit je sais pas si c'est un ça manège ça manège c'est un grand huit dans le vide on aurait kiffé le faire le parc d'attractions mais on a une visite cet après-midi à 15h et on en a une demain à midi et demi donc ça va être tendu là on a une sacrée antenne si tu captes pas là enfin je dis peut-être des conneries mais c'est pas pour capter ici non c'est une antenne pour la télévision ah bon ben voilà on a une sacrée vue oh là là c'est impressionnant c'est ouf pourquoi je sens qu'on est monté par la descente et c'est la descente on a la grande roue et ce truc là regarde ils sont en hauteur ouais et ils sont si si mais en fait je pense qu'il doit faire des pauses pour contempler la vue d'en haut c'est ouf je vous dis qu'on va voir des cuisses en béton après oh putain on est tout en haut on est vraiment tu sais quoi ça vaut les marches faut monter vraiment tu le vois l'hélicoptère il y a une baraque avec un hélicoptère normal faire tout le tour donc on a la vue à 360 c'est ouf c'est ouf c'est oufissime c'est ouf c'est ouf c'est ouf ça va c'est ouf Sous-titrage ST' 501 ... 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 picorer et tout et tout et moi ça je veux trop le faire avant qu'on parte donc on va le faire demain matin ensuite à midi et demi nous avons le parc Guell à faire donc ça aussi c'est un très beau parc alors ça c'est une on a une horaire fixe on peut arriver un quart d'heure après mais pas plus donc on va le faire demain matin enfin à midi et demi par contre je suis en train de penser là on fait comment mettre nos sacs oui j'ai pensé au sec aussi mais non sur le scooter on pourra pas les laisser cher on n'a plus la chambre d'hôtel ils vont pas nous les garder il faut qu'on trouve un non mais tu peux pas trouver un box ouais faut qu'on trouve un box pas très loin de la location scooter comme ça on les pose on dépose le scooter à 18 heures on récupère nos sacs et on file à l'aéroport c'est plus c'est le mieux pour nous donc oui faut qu'on pense à ça parce que de scoltiner les sacs toute la journée c'est pas le top c'est pour ça que c'est pas mal d'avoir un sac genre sac à dos quoi mais bon oui mais ça c'est pareil tu imagines toi avec ton sac à dos sur le scooter et moi je suis derrière je me bouffe d'ailleurs j'ai trouvé qu'il y avait enfin au bout d'un petit moment j'ai renault je dis mais je comprends pas il n'y a pas des trucs pour poser mes pieds il me dit bah si regarde les petits trucs mais c'est en même temps qu'il m'a dit il y a des petits trucs mais ça m'a dit pousse les trucs non mais quel mytho tu m'as juste dit il y a des petits trucs et en fait donc vous avez des repose pieds sauf que quand ils sont pas utilisés ils sont repliés moi je ne savais pas je me prends jamais je monte jamais sur un scooter donc le truc était replié donc il y avait genre un truc comme ça pour poser le pied mais comment tu veux tenir là dessus et je sais pas au bout d'un moment au feu déjà au départ je savais même pas que je pouvais poser mes pieds là donc j'avais les pieds ballants et au feu je sais pas je mets les pieds et je sens que ça ça veut s'ouvrir quoi donc je l'ouvre et enfin j'ai pu poser mes pieds correctement non mais ça change tout imaginez d'être sur un scooter tu poses tes pieds ou tu as les pieds les pieds qui pendouillent même pour toi je pense que c'était plus non tu sentais une différence ah bah oui au moins tu t'es calé parce que c'est vrai que les pieds pendouillent enfin bref quel manque de stabilité voilà voilà et tu leur en parle aussi des virages des virages tu es la même sensation que moi quand tu n'as pas l'habitude d'un scout en passager et ben tu as envie de rester droit mais quand tu tournes si tu tournes avec moi tu as l'impression de tout faire tomber ah bah oui non mais ça de toute façon après on n'a pas l'habitude on n'a pas l'habitude du scooter mais franchement on nous avait dit on nous avait conseillé d'en prendre un et je regrette pas moi vraiment après hier en vélo c'était très bien tu vois d'autres choses etc mais là comme je vous dis sans le scooter on n'aurait pas pu monter aussi haut et tout et demain ça va être pareil donc c'est cool et puis en plus franchement barcelone c'est assez agréable au niveau conduite que ce soit scooter alors moi j'ai pas conduit le scooter mais même vélo tout est en piste cyclable tout est en piste cyclable et puis les rues sont larges les rues sont larges tu as des feux pour les vélos tu n'as pas des vélos qui passent à droite à gauche quand tu dois traverser tout ah non non tu as des feux et tout le monde les respecte d'ailleurs tu n'as pas de vélo qui non franchement c'est trop cool trop cool et on a eu beau temps encore aujourd'hui enfin beau aujourd'hui c'était un peu couvert ouais voilà on a eu maman et les filles les filles vont très très bien pas du tout de souci maman m'a dit qu'ils faisaient très beau aussi à lyon donc donc voilà mais je vous avoue que là à chaque fois je vous dis ça oui ça nous fait du bien mais j'ai hâte de les retrouver quand même mes louloutes voilà on les verra on les verra lundi après c'est la dernière semaine là nous on en enfin nous non mais les filles sont en vacances à partir de vendredi soir et moi je suis en vacances dans je t'ai dit quoi donc un jour donc un jour j'ai la deuxième semaine des vacances donc voilà 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 pour pour cette deuxième journée à barcelone c'était trop canon j'ai essayé de vous mettre tout plein de plans et je vais vous mettre juste en haut je vais vous mettre un petit un petit un petit intitulé pour vous dire le monument que c'est parce que au moins comme ça si vous voulez revoir les les vlogs pour vous dire bah tiens je vais à barcelone j'aimerais bien revoir sac berengère à montré etc comme ça au moins vous aurez le nom voilà je vous avoue qu'hier soir j'étais pas fraîche du tout pour faire le montage chez doudou qui l'a fait mais bon tu t'en es bien sorti il ya eu des petites couacs mais en fait des fois je reprends la caméra je filme et je me dis attends qu'est ce que tu veux dire déjà je coupe et je recommence et moi je le sais parce que c'est moi qui filme mais doudou le sait pas forcément c'est pas grave le pardon allez on fait des bisous et on vous dit à demain on se retrouve demain pour la dernière journée sur barcelone notre vol de retour et à 21h45 nous n'avons pas de retard et on arrive on en a pour une heure à peu près alors là eux ils annoncent une heure et demie alors est ce que c'est parce qu'on a le vent dans le cul non ou le vent dans le la fin non mais tu comprends tu sais des fois quand tu as le vent qui n'est pas dans le bon sens ça met plus de temps non ouais tu t'endors là non menteur non menteur non menteur non menteur je dis non mais les relous dis donc tu dis pas ça s'il te plaît bon allez on fait des bisous et on vous dit à demain on